Le prince William est resté livide avec le prince Harry et Meghan Markle après avoir signé un accord avec Netflix, selon un initié de la télévision. Meghan a annoncé cette semaine qu'elle créait une nouvelle série animée pour Netflix intitulée Pearl. Arshowell Productions, la société formée par Harry et Meghan, a déclaré dans un communiqué que le programme serait centré sur les aventures d'une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l'histoire. La série sera produite par Meghan, et elle a déclaré dans un communiqué qu'elle était ravie Quartwell Productions. Vous apportera cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l'histoire. L'annonce intervient après que les Sussex ont conclu un accord avec Netflix après avoir quitté leur fonction royale et déménagé en Californie l'année dernière. Dans le cadre de leur accord avec le géant du streaming, le couple prévoyait de réaliser des documentaires, des séries documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des émissions pour enfants. Mais l'accord a semblé mettre en colère le prince William, comme l'a affirmé un initié de la télévision. Il fait suite à la représentation de la famille royale dans The Crown sur Netflix. L'initié a déclaré, « William et d'autres membres de la famille royale sont incroyablement mal à l'aise à propos de ce drame et Harry Leavitt est maintenant en partenariat avec la société qui le diffuse. » C'est le dernier d'une longue série de points d'éclair entre les frères, mais il y a peu de sujets plus sensibles que le sort de leur mère. Les téléspectateurs de The Crown, qui est un regard franc sur le règne de la reine, ne s'attendraient pas à ce que les écrivains ignorent quelque chose qui est maintenant du domaine public. Ils ont ajouté dans une interview avec The Sun, mais la famille royale ne s'attendrait pas non plus à ce que l'oundécien prenne l'argent gagné grâce aux bénéfices d'émissions comme celle-ci. Au milieu des affirmations selon lesquelles la famille royale n'était pas à l'aise avec certaines des représentations de la série, un porte-parole de Left Bank Pictures, qui fabrique The Crown pour Netflix, a répondu. Ils ont déclaré, les producteurs ont travaillé en étroite collaboration avec l'association caritative pour les troubles de l'alimentation, BIT, pour s'assurer que leur représentation de la boulimie de la princesse Diana dans la saison 4 était à la fois fidèle aux troubles et traité avec sensibilité. L'accord Netflix de Harry et Meghan est venu comme une indication qu'ils espèrent vivre une vie indépendante, gagnant leur propre argent dans le processus. Suite à l'annonce, les Sussex ont fait une déclaration, affirmant qu'ils voulaient créer un contenu familial puissant. Ils ont déclaré, nos vies, à la fois indépendantes l'une de l'autre et en couple, nous ont permis de comprendre le pouvoir de l'esprit humain, du courage, de la résilience et du besoin de connexion. Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenus informatifs mais aussi porteurs d'espoir. En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous, tout comme une narration puissante à travers une lentille véridique et relatables.